apéro spécial nixix heures dans un décor avec rocky des nuggets voilà normal tranquille 1 on est bien on aime l'humour on est en présence du champion en titre dont c'est ça il nous regarde il nous regarde une tchèque hop bon alors elle est où la concule c'est clair il cherche la concule et ben elle est peut-être à new york dis donc ou à philly 1 oh voilà mais peut-être à new york ou à philly ou à new york je maintiens vous êtes bien dans l'apéro spécial new york versus philadelphia nix six heures nous sommes à deux zéro deux chefs-d'oeuvre absolus qui nous ont été offerts sur ce début de série dont alex la hype était complètement folle on avait fait la prévu complète on vous laisse vous installez évidemment on a hâte d'avoir vos réactes à chaud ça y est deux zéros pour les nix on avait parlé de cette série qu'on attendait de pied ferme on se disait franchement à l'est ok lol pour caves magic lol pour celtics it pourquoi pas le petit bug spacer à surveiller de près nix six heures nix six heures the series à l'est exactement et donc on va revenir sur tout ça on va faire comme d'hab pendant que les 11 1 la supérieure série la supérieure série tout à fait on va pouvoir parler de tout ça revient un petit peu sur le game one rapidos à game one game deux tout à fait game one qu'on a regardé juste après le grand rex dans la nuit de samedi à dimanche tout à fait c'était ce samedi soir hashtag josh arts et douze mcbride dont on parlera dans quelques secondes évidemment et sur le game deux bas du donte et de vincenzo et le rebond offensif avant ça bien évidemment vous les connaissez ce sont des copains qui sont avec nous tout au long de l'année et sur ces play-off il ya une nouvelle collection à présenter à l'ex de nos amis de décaplo son petit partenariat avec un gros partenariat avec la nba alors moi j'ai le t-shirt du jour alors vas-y montre hop là c'est pas beau ça nice donc là ça c'est passé pour les 11 il reste ici celui-là et on s'il a vu il a fait ok c'est bon je garde ça reste c'est beau c'est joli j'aime bien ça c'est pour alex des couleurs bien flashy alors ça c'est pour alex ouais pourquoi pas j'aime bien le rouge et le noir c'est les couleurs de trash talk tu vois j'aime bien en revanche c'est des couleurs des boules cela je crois pas qu'on va les voir beaucoup en playoff non mais il ya un autre qui pour montrer ça rapidement je t'en prie avant qu'on les voit plus en playoff tout à fait parce que voilà il ya rocky qui regarde voilà qui se marre non évidemment vous les connaissez les poteaux décathlon vous allez dans la des crocs c'est la nouvelle collection lifestyle il ya aussi du magnifique t-shirt celtics qui est juste ici tout à fait il est réussi de ouf si vous voulez représente votre franchise préférée et bien la collab décathlon nba continue et donc forcément pouvoir troller je pars vos collègues vos potes aux frères des t-shirts de la chaussure en basse et de tout c'est le nouveau modèle c'est de la l'eau bien sûr en lakers sans celtique je peux le montrer ça ou pas du droit en warriors ouais ça tu peux en lakers sans celtique ça c'est la celtique ce que bastien dans les mains donc ça c'est une chaussure qui normalement est programmée pour les finales et de biais ça me rappelle un beau maillot tout à faire d'accord elle est programmée normalement et voilà il n'y a plus qu'à ouais il n'y a plus qu'à faut y aller maintenant ça me rappelle le caméo des spurs magnifique pour celles et ceux qui aiment se camoufler évidemment dans la nature vous pouvez trouver tout ça dans la des crocs nos amis nix et les six heures évidemment on va parler d'eux maintenant puisque nous sommes à 2-0 dans cette série game one on en reparle vite fait ouais je vous redonne le contexte on est en train de boucler les affaires merci michel pour le grand rex c'était formidable vous êtes tous bien rentré yes allez on va se poser on va regarder le game one entre nix et les six heures au studio bim bam boom dispello se poser dans un canapé c'était incroyable parce que on savait que l'ambiance allait être follow madison square garden voilà laisse tomber mais on voit ce game one avec de tout du mbid qui se plaise au sol le regard avec l'oeil des calories qui est présent qui fait un gros match tyris maxx est incroyable début de série lui il ya 2-0 il ya 2-0 nix c'est pas à cause de tyris maxx est le meilleur joueur de cette série est tyris maxx est au moment où on parle pour l'instant oui individuellement avec l'attaque parce que sinon le boss de cette série s'appelle joe charte alors on va temps à temps à tant que j'avais avait maré parce qu'il est extraordinaire comme joueur mais qui doré annoncé ça il ya merci pourtant qui aura annoncé ça il ya deux semaines qu'il te gagne lui artenstein et divin chenzo ce sont des gars qui te gagne des matchs et miche et audi audi bien sûr audi un bilan fait sur les actions les hussles où faut être là où faut se jeter il faut racher un ballon c'est marrant il ya toujours art artenstein divin chenzo dans le coin mais complètement toujours on avait vu un game one avec un début de bataille michel robinson qui fait un taf titanesque sur mbid et pour essayer justement de tenir le regard avec mbid comme prévu la de la robinson et artenstein ils essayent du mieux qu'ils peuvent mbid est pas à 100% et et pourtant il envoie quand même de l'on revoque c'est l'envoi il rentre c'est j'ai des tirs il se bat au rebond et tout on avait vu ça on avait un premier gros monnaie time et alors là c'est comme on peut le dire et alex en parler le josh hard game qui est vraiment le monnaie time où il ya soit du rebond offensif rebond du type soit du rebond offensif encore une fois combien 72 minutes il a eu sur ce match je regarde ah tu veux savoir bouge pas je bouge je vais devoir tout de suite des gros trois points josh hard sur le début de série il joue 45 minutes par match donc il a raté six minutes voilà depuis le début de série josh hard voilà sur deux matchs et à un seul rythme la tête dans le buisson mais lui thibodeau c'est son gars les deux ils vont bouffer ensemble après il va bouffer en courant bien sûr et d'ailleurs thibodeau s'est marré là dessus puisque josh hard est intervenu publiquement en disant que tom thibodeau qui n'était pas dans le top 3 de la course au coge de l'année c'était un scandale et tom thibodeau s'est marré en public en disant je sais pas si tu as vu la punchline non j'ai pas vu il a dit ah ouais bah j'imagine qu'il veut plus de temps de jeu les journalistes ont explosé derrière ça montre que aussi ils vivent bien le groupe cartonne et d'ailleurs ça se voit aussi sur le terrain parce que sur le match 1 on est d'accord il ya eu quand même toute une partie du match on se disait bon l'énix se battent bien mais elle a avec ce brunson qui a du mal un petit peu offensivement très très bien défendu le plan anti brunson avec soit du maxi soit du batoum soit du ouvre et ouvre à taf sur moi j'ai trouvé que maxi parce qu'on maxi je suis dit pour ça que je suis d'accord avec toi pour dire c'est meilleur joueur de ce début de série parce qu'en attaque il est extraordinaire et en défense c'est un et ça essaye et en fait c'est un jeu c'est typiquement ce genre de joueurs dans ce genre d'équipe qui a besoin s'il essaie qui fait les efforts et que ça vient un peu à vrai j'ai tout de suite du coup c'est parce que comme il ya kyle ory il ya batoum il ya oubré il ya mbill évidemment ou des gars comme ça qui eux vont vraiment faire un énorme taille défensive du coup ça va se fait je trouve ça vraiment et ouais et d'ailleurs on reparlera après en détail du plan anti brunson de nick nors qui pour un moment est une masterclass absolue alors une masterclass d'un point de vue individuel sur brunson parce qu'il ya les deux défaites heureusement pour eux c'est comme ça tout à fait mais il ya quand même des contre-performances de jane brunson avec comme tu l'as dit à la fois de certains garçons comme laori comme il n'y a pas melton pourtant comme oubré comme batoum de la taille j'avais parlé de l'absence de melton je disais ah c'est dommage et tout bah il est bon là et brunson est tout à fait et pour autant dans ce money time du game one tu as josh hart qui au delà des rebonds évidemment et du fight des nicks qui est extraordinaire parce que c'est michel robinson aussi qu'on retrouve au sol à se défoncer sur du rebond offensif à progues et des lancers c'est josh hart à trois points qui envoie des banderilles mais dans le money time là j'ai cru qu'on entendait mason score garden d'ici quoi de paris je pense que sur le shoot de on va revenir sur les trente dernières secondes du game 2 mais sur le shoot de donte di vincenzo celui qui leur permet de prendre un point d'avance c'est à dire qu'à 32 secondes de la fin il y avait 101 à 96 pour les six heures on va revenir sur ces trente dernières secondes où moi je pense que les six heures disons les nicks ont tout mis les nicks sont incroyables se battent le seul est ouf mais les six heures n'ont pas le droit de perdre ce match c'est interdit mais sur le shoot de donte di vincenzo je pense que le madison square garden depuis larry johnson à quatre points contre les pacers je pense pas que le madison square garden est plus vibré depuis je pense pas je pense j'ai pas en tête j'ai pas en tête non 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 ou à en playoff comme ça là bas en playoff comme ça qu'ils vont pas aller un petit peu c'est un petit peu des celtics une année tout ça bien sûr mais je veux dire non là c'était énorme et le chase bump spreewell john starr au premier rang avec mélo mais c'est vrai que sur le sur le game one tu as surtout josh hart qui fait vraiment la une parce qu'il rentre ses shoots extérieurs il a toujours cette grosse défense intensité donc les gars sont fonds de boulot je pense surtout à josh hart et à michael robinson parce que ce sont les deux gros soldats avec du smack bride qui fait une sortie de bain tout magnifique tout à fait mais il ya tu dirais tout mieux on est assez gratté le dernier certain style non le dernier alors sur game 2 oui pardon oui juste sur le game one pour boucler comme ça après on va basculer fou game 2 tu as vraiment ce côté josh hart michael robinson du smack bride qui sont vraiment les héros de ce match ouais ouais et toute la qualité de ce collectif knicks parce que jane brunson est probablement hors sa série tu mène de zéro c'est que tu peux compter sur chaque membre de l'équipe et donc game 2 on retrouve encore du gros josh hart puisqu'il est à les 21 points et 15 rebonds il joue 48 minutes 48 minutes et pour autant même s'il ya au niveau unité jane brunson qui en met 24 ce sont pas des beaux pourcentages même s'il met un gros trois points à la fin par contre aise artenstein dont teddy vincenzo sont là encore une fois pour faire du gros taf et c'est et c'est énorme parce que du coup ce sont ces knicks où tu sais pas par qui tu vas te faire taper mais collectivement ils vont te rentrer dans la gueule collectivement et votre entrée dans la gueule en termes de hustle cette équipe est tout en haut et on sait qu'en playoff c'est extrêmement important et on en a eu l'illustration là dans les trente dernières secondes de game 2 on en a eu aussi un début d'illustration dans le game one où il ya en gros les knicks ont été derrière pendant une pendant une période à un moment même on s'est dit allez les coeurs si ça y est peut-être ils le tiennent le game one les seekers ils le tiennent peut-être le game one et tout tu vois tu te rappelles non et en fait non en fait non parce que josh hart parce que comme tu l'as très bien dit parce que c'est du smac brady mais des tirs de fous furieux et tout on est d'accord et dans le game 2 pareil même bogdanovic dans le game 2 sur la fin on se dit voilà les sixers là ils le tiennent le truc jusqu'aux trente dernières secondes on se dit bah oui ils le tiennent là c'est bon ils ont cinq points avance gros tir à trois c'est qui le corner trois points c'est josh hart dans avant le don t di vincenzo c'est john brunson c'est john brunson c'est john brunson autant pour moi là là on va pas se mentir il ya une remise en jeu ultra douteuse côté sixers ultra merdé il ya de tout et ultra merdé et là après il ya une mêlée il ya une mêlée l'arbitre laisse son sifflet l'arbitre fait vous savez quoi les gars allez-y démerdez-vous c'est sans moi hop et là dans une mêlée comme ça où c'est à qui voudra le plus le ballon et va qui va l'arracher comme par hasard comme par hasard il ressort dans les mains des nix trois points ratés rebond offensif d'art en stein ça bataille un peu ça ressort et di vincenzo qui les tue c'est tellement nix c'est tellement nix comme fin de match bah c'est ça c'est énorme et pour le pour le coup et ça ce sera la dnd de cnx là et on verra jusqu'où ils iront c'est que dans beaucoup de séries de playoff alors que les playoff sont normalement réservés aux stars les nix seront sous talent sous le niveau de talent talent tide c'est ça que tu as voulu exactement ça se dit pas trop en france non non mais ils vont être en déficit de talent mais les nix le savent alex en parler bien là cette énergie et ses déterminations est une condition sine qua non de l'avenir des nix dans ces playoff parce que en termes de talent pur c'est pas contre ces gars là mais il ya moins de talent individuel il ya par contre des gars avec un coeur gros comme ça et donc il faut se défoncer moi quand je vois du smack bride qui fait je sais pas combien mais qui qui arrache du rebond offensif des mains de terris maxey pour mettre du shoot avec la planche quand je vois des mecs comme lisha robinson qui se prend des genoux dans les couilles ou d'autres garçons qui se fait qui se font tabasser philly à deux reprises avait le match entre ses mains à des énormes regrets on a vu un joueur lamby dans sortie de match avoir des déclarations et dire assez controversé c'est sûr mais c'est joueur joël 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 et ça fait un gros débat avec charles barclay donc je voulais bien ton avis joël mbid est arrivé dans les vestiaires en plus il ya beaucoup de light un peu des migraines extra il a mal aux genoux en plus donc c'est compliqué joël mbid a dit on devrait mener de zéro on va faire les ajustements nécessaires je suis confiant on a la meilleure équipe on va remporter cette série ok alors c'est quoi le problème ça a parlé un peu d'arbitrage ça a parlé un peu ça c'est le coeur de la déclaration après ça a parlé un peu de d'arbitrage ok classique et de cette remise en jeu catastrophique qui a du coup il a dit quoi sur la remise en jeu fucking unacceptable c'est qui déjà qui fait la remise en jeu j'ai envie de dire que c'est la ori pour maxi c'est la ori qui fait cette remise je crois que c'est la ori qui est au fond et qui donne la balle à maxi un acceptable moi je suis malheureusement je suis d'accord et alors il ya plusieurs choses dans ce cafouillage c'est que en même temps il ya des fans de filly que je comprends qui disent comme nick nurse l'a fait je demandais le temps mort je demandais temps mort sauf que revoyer le replay c'est quand même pas le temps mort le plus évident demandé par nick nurse c'est limite un pomme fake quoi il fait genre comme ça avec les mains donc c'est pas comme s'il avait hurlé à l'arbitre dans la fournaise du msg que ça devait être un temps mort immédiat et je vais te dire je suis quasiment sûr que c'est la ori pourquoi parce que à ce moment là derrière le 3 brunson je suis moi même choqué que kyle laurie qui a quand même un bout d'expérience et qui va reçommer au tir à toronto et qui est finaliste nba et champion nba avec la ratorze en 2019 ne regarde pas nick nurse son ancien coach pour lui dire temps mort ou pas temps mort à ça ça j'ai un souvenir assez vif de ça parce que là il y avait temps mort normalement il ya normalement il y a temps mort pour les six heures il y a plus d'eux et tu vas mettre un setup en place pour pas tu viens de prendre un énorme trois dans la bouche enfin je crois faut casser le rythme je te laisse checker mais en tout cas ça c'est vraiment un truc qui m'a qui m'a pas mal marqué le nix trouve toujours une solution en tout cas sur ce début de série pour autant moi j'en veux pas c'est la rien mais elle n'est pas bonne la mère maxi la joueur sur lui mais par contre derrière maxi s'il ya un charge et tout tout à fait mais si tu veux moi ce qui pense pas qui est faute là sur cette action par contre de qui de des joueurs d'énix parce que c'est un mêlé à la clé off c'est la mêlée je sais pas s'il ya vraiment tant que maintenant c'est la mêlée mon gars tu peux dire oui à faute mais à ce moment là allons-y décortiquons tout moi à ce moment là l'arbitrage j'ai envie de dire tout le monde prend ses épingles dans son canapé et dit j'aurais changé ceci cela c'est des athlètes qui dans le feu de l'action se jettent sur des ballons et le reste c'est l'histoire du sport moi j'ai plus de mal c'est que t'as artenstein qui fait un match incroyable encore une fois qui est le soldat absolu qui vient choper un robot offensif mais c'est la statue de la liberté il monte par dessus tout le monde il est incroyable loin il part de loin il y va à l'énergie à l'envie sachant que l'autre fou comme il est 30 secondes plus tard il va faire un contre monumental sur terris max est qui veut essayer d'égaliser donc il va faire la papa de gauche croire il va faire un contre ce qui est frustrant faisons les deux côtés côté philly terris max est en parler là on était d'accord sur fait que c'était meilleur joueur de la série il faut souligner quand même que terris max est était incertain dans ce match oui c'est vrai il était malade il était malade et il nous lâche s'il vous plaît une performance à 35 points 9 rebonds et dix passes à 55% au shoot et 45% à trois points et 100% en lancé monumental terris max est il envoie un trois points là juste avant les folies d'énix là c'est lui qui quasiment menouillant dans sa poche il est énorme je suis d'accord je suis d'accord il est énorme alors quels sont les sujets d'après toi ça m'intéresse à voir ton truc quels sont les sujets sur lesquels bon je comprends mbd il est frustré il dit on a la meilleure équipe et tout peut-être en termes de talent ouais en termes de talent ils ont peut-être un peu plus de talent que l'énix par contre la meilleure équipe je suis pas sûr et pourtant ils ont une belle équipe quels sont les 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 points parce que en fait là quand tu regardes par exemple les stats tu t'aperçois que les six heures ont un meilleur pourcentage au tir que l'énix que les six heures ont un meilleur pourcentage à trois points que l'énix que grosso modo les deux équipes ont eu autant de lancé bon les six heures en ont rentré un tout petit peu moins donc tu dis bon sur le shoot c'est c'est pas si mal et tout les nix ont un léger là ils ont eu deux rebonds de plus je sais pas non plus un truc de fou furieux même à l'offensive voilà pas en gros quels sont les points où oui il ya une remise en jeu complètement foiré qui leur coûte extrêmement cher mais en termes de globalité de jeu si cette équipe des six heures elle est comme le dit joël mbid vraiment plus forte plus talentueuse que celle des nix là ils vont revenir à la maison qu'est ce qu'ils doivent faire pour s'éviter ce genre de situation où on voit bien c'est dire parce que le plan de jeu est bon ben oui mais la con plan de jeu est bon mais t'es pas à l'abri là si brunson fait son match en fait comment ben pour le moment il fait pas son match d'accord mais parce que dans le jeu est bon je suis d'accord mais il peut quand même brunson a prouvé qu'il est qu'il avait de l'intelligence et que même face à des très bons plans de jeu il va peut-être pas rester là je regardais disons 29% au tir 17% à trois points peut-être qu'ils auront pas brunson comme ça tous les matchs mais si aujourd'hui je me prends dans le bureau on vient de faire le bureau de darwinam on lui a fait écoute moi bien faut changer ceci cela et c'est moi aujourd'hui je suis dans aucune posture pour me démarrer la nick nurse dans son bureau et dire ça va pas tu mènes à la fin du game 1 tu mènes à la fin du game 2 le plan de jeu il est bon john brunson a été neutralisé tu te prends le josh hard game où il rend des trois points de fou furieux et du smack bride félicitations on a perdu tu te prends un cafouillage dont on reparlera encore dans les trois quatre prochaines années ça commence à faire beaucoup et c'est moi il ya une seule chose que j'ai envie de dire c'est comme ce vénérable greg popovich l'a dit à un moment donné aujourd'hui l'équipe la plus agressive et qui veut le plus ce sont les new york nicks ça c'est sûr et donc moi j'adore sur certains aspects la gentillesse de garçons comme bud il qui est rentré en jeu ou de nicobatoum ou de kelly oubré ou de tobias harris mais là philly qui débarque à domicile et qui a donc deux matchs à jouer je m'en fous de ce que ça va demander pour le game 3 il leur faut le game 3 et le game 4 bien sûr mais déjà le game 3 allons-y dans l'ordre tout à fait et ben le plan de jeu est bon mais il faut être encore plus agressif je ne peux pas accepter que il puisse y avoir genre déjà de base sur la remise en jeu qui est faite à terris max est que tu es donc deux mecs qui viennent doubler et que tu puisse pas t'en sortir bon le chou tu es ouvert pour donner de vincenzo mais il est loupé le premier il doit y avoir remonté il est loupé il est loupé je suis d'accord il n'est pas en train de poser ses clopes etc dans la raquette il arrive mais comme un fourgon blindé pour prendre le remonté il va l'arracher il tombe par terre il va l'arracher il a fait moitié il est au sol un peu quand il la donne à un unobi qui après ressort exactement donc moi j'ai eu plein de gens dans les commentaires avec lesquels j'étais d'accord mais c'est facile encore une fois et dans les canapés c'est les gars vous avez l'équipe la plus tough et la plus hustle en face si vous ne voulez pas boxer dans des situations pareilles ça ne sert à rien de se regarder dans le miroir et de se dire bon c'est l'arbitrage ça je suis d'accord donc ils ont dit bon c'est l'arbitrage non mais c'est juste par rapport à nick nurse qui dit je comprends pas les gars j'avais demandé nick nurse a dit publiquement je comprends pas les arbitres j'avais demandé tendance je peux te dire très clairement un il ya eu nick nurse qui a dit moi franchement je trouve ça scandaleux parce que j'avais demandé un temps mort vous pouvez revoir le replay j'ai demandé un temps mort il ya une image de nick nurse qui demande temps mort mais comme je disais là c'est un pump fake temps mort c'est pas le temps mort de un stop genre je rentre sur le terrain il est sur le terrain au moment de la remise en jeu au moment de la remise en jeu déjà nick nurse là dessus rentre sur le terrain niki exactement coupe moi ça regarde doc rivers comment il fait ou Spoh il serait déjà dans la raquette mais Spoh il est déjà allé à l'autre bout il a pris le ballon donne moi ce ballon là mais tu veux faire à milo qui il était allé jusqu'à l'autre bord de clé vers fait ça aussi ouais bien sûr il faut y aller bah oui je change le truc stop arrêtons je pense qu'il aurait eu le temps tout à fait et d'ailleurs il ya eu des fans des raptors qui hier sont débarqués qui ont fait ah bah d'accord vous découvrez nick nurse avec les temps mort de fin de match il y en a qui se sont pointé vous avez une bac quand même les gars tout à fait nick nurse en était le coach et je comprends le divorce a été dur a été difficile il va falloir apprendre à digérer les divorces difficiles chez les raptors tout à fait et ça en fait beaucoup là ouais 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 dis donc c'est quoi quand il y a qu'un va revenir ils vont le siffler tu as unique nerfs et mbid qui se sont exprimés un petit peu sur l'arbitrage mais pas de manière pleureuse c'était plus parce que les questions aussi elles étaient posées non mais attends bien sûr et puis attend que mbid elle somme parce que dis donc mbid il joue blessé il a mal ça se voit il prend des risques aussi avec son corps l'autre il a mal et il fait des allées ou contre la planche il se réceptionne sur le genou kamal ah ouais moi j'ai rien à redire là c'est qu'à un moment donné qui est incroyable exactement mais c'est pas ce qu'on lui a demandé non mais ce que je veux dire par là c'est qu'il joue en serrant les dents et en plus il fait pas attention à son corps quoi enfin moi je vois il y a des gens qui me disent mbid au JO ça va être incroyable je dis attention mbid est-ce qu'il va est-ce qu'il va pouvoir aller au JO parce que là tu vois bon en termes de jeu je suis d'accord avec toi défensivement défensivement il a un impact de deux fous ça peut être plus propre au shoot mais défensivement ça peut être plus propre au tir défensivement il se bat comme l'a dit bastien il se bat avec des pivots moins fort que lui techniquement mais qui par contre doivent être tellement chiens en termes de match-up la michel robinson arson il doit pousser pendant une heure par les deux t'entends c'est annunobi ou joe charte qui viennent te rentrer dans la bouche et tout c'est une série ultra physique quand t'as mal aux genoux c'est chiant tu les as les stats de mbid sur les deux premiers matchs juste parce que dans la prévue on a dit on a envie d'avoir des stats de pivot dominant bon il les a c'est juste les pourcentages qui sont pas top mais exactement peut-être pas au shoot mais je vais te trouver ça tout de suite joël mbid joël mbid 31 points et demi de moyenne neuf rebonds 6 passes une interception alors évidemment 39% au tir 23% à 3 points voilà donc les pourcentages sont dégueulasses la production est tout à fait là ouais c'est pas mal 31 9 6 quand t'es pas bon quand t'es pas en forme au tir il est pas il a pas des bons pourcentages il est en 31 9 6 avec michael robinson sur une épaule et hartenstein en train de lui mordre le mollet de la charte qui vient de faire chier et les épaules non c'est sûr bah fille je te renvoie la question moi je considère qu'il faut qu'il ya un peu plus de toughness côté six heures toi tu ferais quoi alors un peu plus de toughness je suis d'accord mais je vois ce que tu veux dire ils sont mignons peut-être un peu trop mais ils ont quand même mbid larry ils ont quand même des joueurs qui sont capables de jouer de jouer un peu plus physique tu vois je trouve que tobyas harris est d'un grand secours au rebond même si il ne rentre pas ses tirs lui non plus toi ça fait lui et mb de rendre pas leurs tirs par contre j'aime bien la compatibilité de tobyas au niveau des rebonds parce que on sait que new york a une équipe vraiment chiante au rebond avec beaucoup de joueurs qui viennent chercher des rebonds de loin enfin tu vois même on parle que de joe charte mais dont t'évite divincenzo et annunobi viennent se battre souvent quoi ils n'en prennent pas forcément des volumes statistiques incroyables mais ils sont là quoi ils viennent ils font leurs écrans et toi donc la toughness je vois mais je suis ce qui m'inquiète un peu c'est que je je vois il faudra en donner plus mais en même temps je pense pas que ce soit un terrain sur lequel ils vont vraiment out hustle l'énix peut-être te faire un peu moins fumer tu vois mais out hustle l'énix j'y crois pas ou en vaut une mandale allez pourquoi pas une mandale je suis même pas sûr que ce soit là non je pense que le plan de jeu défensif pour contenir au mieux brunson est bon c'est parfait mais attention je sais on a vu brunson on l'a déjà vu en playoff on l'a déjà vu cette année en régulière il est capable de réfléchir et de s'adapter et puis même ou même d'être juste jalen brunson c'est à dire c'est bien défendu mais il a marqué il l'a fait pas mal de fois il va avoir un jane brunson game et le problème c'est qu'il ya déjà deux zéros pour l'énix donc si tu rajoutes un jane brunson game ça commence à se compliquer pour les sixers non moi c'est tu vois je pense que dans les choix de tir je pense que finalement il ya le côté toughness mais il ya aussi le côté l'énix mentalement ont pris un ascendant assez intéressant c'est que tu vois joël ou ou tobiass harris ou nico batoum ça va il met quand même 37% de ses trois points c'est quand même c'est quand même très correct mais les sixers ont pris 71 trois points les nix en ont pris trois de moins en gros ça prend le même volume de trois points je me demande entre la faculté de tyris maxi à pénétrer parce que finalement comme ils aiment bien switch et tout quand il n'y a pas michel robinson sur le terrain la protection de serre tu vas me dire hartenstein l'a contrée au meilleur moment mais sinon globalement maxi il est allé chercher pas mal de points en pénétration tu rappelles au game one là quand il faisait tous les euros step les 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 pénétrations façon serpent l'un pourrait finir sur la planche et tout je me demande si justement alors c'est peut-être pas trop dans la nature mais tobiass harris ce qui pourrait pas aller un peu plus au cercle je sais même pas est ce qu'il a eu des lancers dans cette série et bien j'allais te dire il n'a eu zéro game one tu sais quoi c'est parfait vous savez pourquoi on fait des prévues dis moi parce qu'on avait des axes je me demandais s'il est statal et dans ce sens là t'en as parlé alex est ce que tu peux dire aux gens quelle équipe a tiré le plus de lancers francs dans cette série je peux te le dire c'est lénix non ouais lénix légèrement mais oui 7 de plus 51 lancers tirés pour lénix 44 lancers tirés pour les six heures alors que joël on a eu 24 ans de matchs tout à fait donc c'est pas genre joël il est blessé il n'a pas s'élancé non et qu'attends maxi huit ans de match maxi faut qu'il en ait plus il faut qu'il en ait plus et d'autres garçons quand je parle d'agressivité et d'intensivité c'est parce que le riz a eu autant de lancers que maxi cette phrase était énervé non quand on a fait la prévue vous pouvez rechequer ça et j'en ferai un extrait pour en parler notamment statistiquement l'équipe top 3 en provocation de lancers tenté réussi pourcentage ce sont les six heures les nix notamment avec deuxième partie de saison les transferts sont une équipe bottom top 12 des pires équipes en termes d'agressivité de provocation de lancers francs ça ne va pas du tout dans cette direction sur cette série non et les six heures se doivent appuyer là où ça fait mal c'est mettre des gars dans le fall trouble il y en a plein c'est pas simple rappel toi l'année dernière si on avait on s'était foutu de la gueule de jd biker staff et des caves qui n'arrivaient pas à déjouer le plan défensif d'énix et qui se retrouvaient enfermés dans des shoots à trois points et qui les rentraient pas forcément thibodeau a décidé de rééditer pas tout à fait la même chose mais le même genre de plan défensif aux six heures parce que il sait qu'il pourra pas trop empêcher mbid mais dit maxi kelly oubré aussi qui normalement est un joueur capable d'aller chercher du lancer tobias harry c'est normalement un joueur capable d'aller chercher du lancer également je veux pas trop qu'ils en aient quoi et ça fonctionne et donc je pense que dans le plan de jeu de nick nurse excellent sur le plan défensif le anti brunson est vraiment fonctionne à merveille en revanche en attaque là dès le game 3 il ya un truc à aller chercher côté six heures c'est que ça manque un tout petit peu de variété en drive et en pénétration tobias harry il est capable il est capable bien sûr de de poser un dribble ou deux qui libres et aussi mais oui et en fait tu mets robinson et hartenstein un peu dans le foul trouble ça va être un peu dans le foul trouble où tu vois même leur hustler là les art et les robins et les divines shenzo et tout c'est des défenseurs tout à fait sérieux mais c'est pas vraiment ils sont un peu petits tous ils ont de la détente c'est des athlètes mais c'est du coeur est ce que ça va vraiment être des protecteurs de cercle non je sais pas non donc en fait il ya un truc à trouver c'est à dire que philly s'est un peu oublié et a un peu suivi le plan de jeu défensif proposé par thibodeau exactement genre est-ce qu'on est en train de dire que thibodeau finalement malgré un très bon plan défensif de nickner c'est en train de faire une putain de série tactique bah oui 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 pour le moment c'est bien puis en plus sur les rotations il s'en fout il va lui s'il ya un joueur qui est chaud il le fait jouer et gagner les matchs c'est bien c'est ce qu'on a vu tout à fait avec douce macbride notamment moi j'aimerais que fille soit un peu plus agressif moi que je vais faire très attention à ces histoires de lancer pour moi ils sont en train de se faire l'agressivité pour aller vers le cercle je suis d'accord défoncer c'est pas normal c'est pas normal philly est une équipe qu'on a vu au lancer franc toute la saison c'est dans leur jeu alors les coups de sifflet change forcément un peu ouais mais il ya moyen toby a servi c'est à zéro lancer au bout de deux matchs c'est pas normal que maxi on n'est pas plus que larry c'est pas normal non plus après maxi ça va être difficile quand même de trop le saquer parce que l'autre il est quand même s'il n'était pas là à l'attaque des six heures ça serait compliqué il ya mieux à faire est ce que cette série retourne à new york oui oui quand même est-ce que c'est ce que c'est unique s'ils vont nous souper ça philadelphia attention on va en entendre parler jusqu'ici on est là on va gronder jusqu'ici on est d'accord est ce que cette série retourne à égalité à new york oui je suis pas sûr moi moi je suis 4 3 j'avais non moi je dis 3 1 moi je dis un brunson game ils sont pas à l'abri moi je dis un brunson game de 2 le brunson game ce serait le game 6 moi je pense qu'il peut y avoir un brunson game à l'extérieur bien sûr mais si un brunson game j'ai l'impression que new york a vraiment tout ce qu'il faut pour le gagner du coup vu que sans un grand brunson et malgré un vrai taf de maxi et de mb ils arrivent à gagner des matchs n'est pas eu encore non plus la mb d'explosion il n'y a pas eu la même sauf que moi je suis un peu inquiet il n'y a pas eu la 42 points il est quand même il est en il est en il est physiquement il est embêté quand même il souffre ça se voit il est embêté en non mais tu vois 30 points de la lumière dans la gueule c'est ça mais donc est ce que vraiment il peut faire un retour à la maison waouh ok over under vas-y séquence et ça over under joël mbitt va avoir moins de silence et franc dans le premier quart temps du game 3 s'y lancer dans le premier quart j'avoue c'est possible en plus voilà dites nous vous évidemment sur le banc mais oui tout de suite fait rentrer j'irai c'est ce que vous pensez évidemment de cette série très très hâte de voir les games 3 et 4 qui auront lieu donc du coup à philly 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 la cité de l'amour fraternel attention il n'y aura pas beaucoup d'amour fraternel dans les prochains jours évidemment on va suivre tout ça de très très près balancez vos pronostics évidemment on se retrouve très très vite ciao pour notre réaction à chaud sur les séries du premier tour de playoff déjà au chan tchou 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 tchou